Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver ce week-end pour notre habituel sixième CQFR de la semaine, le « Ce à quoi il fallait répondre ». Pas de Théo, il est en vacances mais Shy est avec moi, alors Shy va à la fois poser les questions et y répondre, qui en plus d'être Iron Man est polyvalent, c'est un all-around player jamais blessé. C'était quoi, c'était Michael Bridges qu'on t'avait donné ? C'est ça, apparemment. Qu'un de nos auditeurs t'avait donné comme comparaison ? C'était mieux la saison dernière, Michael Bridges, là je suis un peu moins. Le potentiel de Michael Bridges te colle bien. C'est ça, allez, joueur collectif, je serai jamais franchise player mais on est là pour la team. Tu vois, Michael Bridges… Tu as plus de chance, toi, que Bridges. Ouais, je pense. Mais toi, c'est possible. On verra bien, écoute. Mais ouais, donc évidemment, merci énormément pour vos millions, j'exagère à peine de messages et de vos questions. Il y aura pas de quiz cette semaine puisque bon, ça serait un peu délit d'initier si j'ai les questions et que je les pose et que j'essaie de répondre. Déjà que tu gagnes sur les avoirs à l'avance, ça devient de l'acharnement et de l'humiliation. Il y a volonté de me rendre humble, quoi. On lui écrase la gueule chaque week-end. Mais ouais, du coup, pas de questions cette semaine mais j'ai bien noté, j'ai mis la petite étoile sur Gmail pour Théo pour qu'il puisse les ressortir plus tard sur un prochain CQFR du week-end. Mais donc, on va se poser des questions ensemble. Les questions que vous vous posez, j'ai pas pu tout prendre, j'ai fait un tri mais merci pour tous ceux qui nous ont envoyé des questions. On va commencer. Question de Alika Villedemont qui nous fait souvent des montages amusants en photo que vous voyez pas mais nous, on s'en délecte en privé. Première question donc, ça concerne le tanking. Selon vous, quel est l'état d'esprit d'un joueur de basket qui tanque ? Comment un coaching staff manage une équipe qui tanque ? Et au fait, qu'est-ce qu'une équipe qui tanque ? Est-ce un groupe de joueurs forts qui font exprès de perdre ? Est-ce un groupe de joueurs faibles qui ne font pas exprès de perdre ? Et dans l'un ou l'autre cas, comment les prépare-t-on psychologiquement à aborder chaque match ? Super les gars, vous êtes nuls, continuez comme ça ? Le tanking est antinomique avec l'esprit de compétition et je me demande comment des compétiteurs peuvent intégrer cette pratique dans leurs schémas mentaux, quand bien même on leur fait miroiter la victoire à moyen ou long terme. Non, je pense qu'il n'y a aucune équipe qui fait exprès de perdre. Je ne crois pas du tout à ça, je ne crois pas du tout au fait qu'il y ait des joueurs à qui on demande « ouais là, il faut perdre ». Pour moi, c'est pas ça. Le tanking, on… C'est dans l'autre sphère le tanking, c'est la façon dont tu… Ça serait un schéma très raccourci. Même les Pistons aujourd'hui, ils n'essayent pas de perdre, les Wizards n'essayent pas de perdre, les joueurs eux-mêmes, il n'y a aucun joueur, je pense qu'il n'y a aucun coach qui vient et qui dit « les gars, on doit perdre ». Ce qui se passe, c'est que c'est simple, en NBA, il y a les meilleurs joueurs du monde, mais si tu donnes à ton coach et à ton staff une équipe faible à l'échelle de la ligue, tu vas perdre des matchs, c'est aussi simple que ça. Tout est dans la construction, si l'équipe mise en place, ce n'est pas assez compétitif et parfois, il y a des surprises. Il y a des joueurs qui sont… des équipes qui ne sont pas censées, le Jazz l'an dernier, qui ne sont pas censées performer parce que l'équipe qui a été concoctée n'avait pas normalement de très bon niveau et les joueurs entre eux, parfois, il y a une alchimie et ça se passe mieux que ça, mais les joueurs, il n'y a aucun joueur qui a intérêt même pour sa carrière. C'est-à-dire qu'après, tu es identifié comme le joueur qui a été dans l'équipe des Pistons, qui a fait la série catastrophique. Donc, aucun joueur a intérêt et de toute façon, ça se voit sur le comportement des joueurs et l'attitude des joueurs des équipes qui perdent. Ils ne sont jamais heureux, ils sont déprimés. Donc non, il n'y a jamais des joueurs qui font exprès de perdre. C'est dans l'intérêt des dirigeants. Par contre, le coach, il est un peu entre deux os parce qu'il ne sait pas si c'est lui qui va reprendre l'équipe, qui continue avec l'équipe la saison suivante. Il a quand même intérêt à récupérer le meilleur pick. Même le coach, il n'essaie pas de perdre. Si tu lui donnes des joueurs… Ce qui se passe, c'est que par exemple, tu as des bons joueurs NBA dans ton effectif, il y en a dans chaque effectif. Si à un moment, il se blesse, tu peux le laisser au repos plus longtemps, tu lui expliques qu'il faut se reposer, qu'il faut qu'il se remette complètement, des trucs comme ça. Et c'est simple. Regarde, imagine, il y a un tournoi. N'importe quel soir que vous voulez, c'est un tournoi d'adultes, mais tu envoies ton équipe U15. C'est un peu ça le concept du tanking. Tu fais jouer des jeunes, des joueurs pas expérimentés, des mecs qui ont… Parce qu'il y a des bons jeunes joueurs, mais c'est rare que les jeunes joueurs puissent… Si tu mets que des jeunes joueurs sur le terrain, il y a un manque d'expérience. Ça se paye et ça se traduit souvent par des défaites. C'est ça le tanking. Et quand tu as des joueurs confirmés, imaginons que tu veux tanker, tu as des joueurs confirmés dans ton effectif, tu sais qu'ils vont avoir un impact positif sur le jeu. Tu les transfères pour des piques, pour des joueurs non confirmés. Regarde, c'est simple. Regardez les cinq majeurs ou même plus que ça. Regardez les équipes alignées sur les dernières semaines par les Pistons, par les Blazers, par les Wizards, par les Grizzlies. Vous regardez les noms. Vous voyez, où ont joué ces mecs-là. Leur âge, etc. Il n'y a pas d'expérience. C'est des mecs de G League ou qui ont joué essentiellement en G League. C'est des bons basketeurs et peut-être qu'il y en a qui feront une carrière. Mais pour la plupart, on sait que c'est des joueurs pas aussi confirmés, pas aussi expérimentés pour jouer à ce niveau et pour briller à ce niveau. Et puis, ça se traduit par des défaites en pagaille. Et puis, il y a le bon et le mauvais tanking, le sujet qui passionne Benjamin Moubech. Il y a le tanking productif et les tankings improductifs. Donc, on voit différents types de tanking aussi en NBA, ne serait-ce que cette saison. Et ça aussi, ça doit entrer en ligne de compte. Mais je suis d'accord, les joueurs ne veulent pas perdre. Les dirigeants prévoient de perdre un maximum quand il y a des tours de draft ou une reconstruction qui les intéressent. Mais les joueurs ne font évidemment pas exprès de perdre en montant sur le terrain. Il y avait une question subsidiaire qui m'était adressée. Est-ce que le tanking existe en WNBA ? J'ai entendu Shai dans Hope Culture dire que ce n'est pas le cas. Alors, c'est moins le cas. Évidemment, quand c'est l'année où il y a la Stanley Caitlin Clark plus quelques autres joueuses, l'année prochaine aussi, il y a des très très fortes joueuses qui arrivent. Quand c'est des classes de draft plus faibles, les équipes n'ont pas intérêt à tanker. Et surtout, il n'y a que 12 équipes et 8 d'entre elles qui vont en playoff. Donc, l'intérêt du tanking est assez limité. Et c'est pour ça qu'on le voit beaucoup moins. Il y a moins de matchs. Les matchs sont plus compétitifs. Et effectivement, je ne dirais pas qu'il n'existe pas parce qu'il y a des équipes qui... Je prends Seattle qui est une équipe historiquement forte, qui à chaque fois qu'il y a une fin de cycle, une joueuse majeure qui prend sa retraite, à l'époque Lauren Jackson, puis la Sue Bird, puis Brianna Stewart qui est partie, évidemment que ça enclenche une reconstruction avec du tanking et que ça finit dernier ou avant-dernier pour récupérer des bons pics. Mais sinon, oui, ça existe quand même beaucoup moins que ce qu'on a pu voir en NBA à une époque, notamment avant le play-in tournament. On passe à la suivante question de Philippe, qui nous remercie au passage, même si j'ai 56 ans, j'apprends beaucoup grâce à vous. Merci Philippe. Merci Philippe. Alors il nous dit, je reprends dans son intégralité un tweet du compte Brooklyn Nets France que voici. Peu importe le projet que choisira la franchise, on devrait assister à une intersaison mouvementée. Soit les nets iront chercher une star à travers un nouveau trade de plusieurs pics, voire en y ajoutant l'un de nos jeunes, soit ils opteront pour un vrai projet rebuild en lâchant les joueurs cadres, Bridges, Cam Johnson, Dorian Finet-Smith, pour récupérer le maximum de pics et pouvoir enfin sortir le tank tout en développant Cam Thomas et Noah Clowney. Que préférez-vous entre les deux options ? Déjà, il y a un vrai problème pour sortir le tank. Je veux juste regarder, je vais me permettre de regarder les pics exacts que les nets ne possèdent pas et s'il y a des protections. Donc je vais aller à Brooklyn. Donc le premier choix 2024 de Brooklyn, il revient à Houston. Il n'est pas protégé. Donc les nets aujourd'hui, qu'ils aient le neuvième ou le dixième choix, c'est un pic que les Rockets utiliseront. En 2025, ils donnent leur premier choix. Ils envoient le premier choix à Houston aussi. Comment tu peux envoyer deux années de suite ? Leur premier tour, c'est le résultat du trade. Ok, c'est un swap, pardon. Oui, mais normalement, tu ne peux pas te transférer deux années de suite. C'est un swap, c'est pour ça. C'est un swap. Il y a des protections, mais en gros, tu vas potentiellement perdre ton pic. As the right to protect for Houston, protection 110. Celui-là, ça, je n'avais jamais vu. C'est à trois équipes avec des swaps. C'est un swap à trois équipes, mais bref. En 2026, tu envoies à nouveau ton pic à Houston et il n'est pas protégé. Donc, en gros, si tu as le premier choix de la draft en 2026, les Nets, ton pic revient aux Rockets. Mais du coup, c'est encore… Je me permets une parenthèse, mais du coup, le fameux… Alors, c'est vrai que tu t'avais dit que c'était peut-être… Il y a terrible le transfert d'art. Voilà, ça, c'est clair. Et le fameux trade qui aurait pu intervenir avec Houston pour Bridges, du coup, s'il y avait vraiment les pics qui étaient inversés… C'est pour ça que je ne crois pas. Ouais, parce que sinon, à la place des Nets, il fallait dire oui tout de suite. Je ne vois pas pourquoi les Rockets seraient sacrifiés autant d'atouts, surtout quand tu vois comment les Nets sont… Je ne crois absolument pas à cette rumeur Bridges contre tous les pics. Peut-être qu'il y avait un pic dans le lot, mais contre tous les pics, ça n'a pas de sens. Parce qu'attends, je n'ai pas fini. En 2027, les Rockets ont encore le droit de swap leurs pics avec les Nets. Donc, si en 2027, les Nets sont dans un long rebule et ont le troisième choix de la draft, les Rockets peuvent dire « Ah ah, ça, c'est notre choix ». Donc, en gros, tu n'as aucun intérêt dans la part des Nets à tanker vénère, en tout cas à tanker pour de bon parce que… Donc, tu vas échanger Michael Bridges, Cam Johnson, tu vas récupérer des pics. Mais Michael Bridges, tu ne vas pas l'envoyer à Washington. Tu vas l'envoyer dans une équipe qui est a priori de qualité. Pareil pour Cam Johnson. Donc, les pics que tu obtiens, c'est des pics, je ne sais pas, peut-être le 12e, le 15e, le 20e choix. Donc, tu vas tanker pour finalement avoir ces pics-là. Parce que je le répète, tu n'auras pas les pics de ton propre pic. C'est-à-dire que si tu finis avec le pire bilan de la Ligue, ce n'est pas toi qui drafte en premier si tu as le premier choix. Tu vas drafter qu'avec les pics que tu as récupérés. Et ils en ont plein des pics. Ils ont le pic de Phoenix cette année au premier tour. Ils ont tout plein de pics. Le pic de Philadelphie en 2027, mais on est d'accord. A priori, ce n'est pas des équipes qui vont pic très, très haut. Ils ont celui des Suns en 2027. On ne sait pas. On ne sait jamais. Ils ont celui de Dallas en 2029. Il y a des trucs, mais c'est lointain. Donc, moi, je pense que non, il n'y aura pas de reconstruction complète des Nets. Le problème, ils ont le cul entre deux chaises. Je pense qu'à un moment, ils ont surévalué certains de leurs joueurs, mais faire venir une star, ça serait bien. Mais il faut voir qui serait disponible. Il faut voir certainement des pics. Je crois que Philippe parlait, dans l'intégralité du mail, où il développait un peu, il parlait de Donovan Mitchell notamment, parce qu'il y a des rumeurs autour de... Mais il n'était même pas sûr, lui, que faire venir Mitchell, ça servait à grand-chose avec ce supporting casse-là. Ça serait léger, mais bon, à l'Est, tu ne sais jamais. Mais oui, Mitchell, Bridges, mais je pense qu'il faudra peut-être sacrifier, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un Nicolas Claxton, Nick Claxton qui va devoir sauter, un Cam Johnson. Mais je pense, je serais très surpris que les Nets activent un full tanking sans récupérer au moins leurs pics ou alors des pics d'une équipe qui est potentiellement mal classée. Et normalement, les équipes potentiellement mal classées, elles ne vont pas échanger leurs pics contre un Michael Bridges, ça ne les intéresse pas. Moi, je ne crois pas à une reconstruction. Il y a le facteur Ben Simmons qui est dans sa dernière année de contrat, je crois, et très très cher, dont on ne sait pas s'il va réussir à jouer. Et ils ont dit qu'ils n'allaient pas le trader et qu'ils allaient le conserver. Parce qu'il n'est pas tradable non plus. Mais leur espoir, c'est de se relever en fait. Leur espoir, c'est de faire une bonne saison. Et c'était l'objectif sans doute. Il y a eu les blessures de Cam Johnson, il y a un Michael Bridges qui n'a pas fait une très bonne saison. Il y a eu Ben Simmons, il y a eu un peu une espèce d'atmosphère moribonde. Mais les Nets, à la base, n'étaient pas partis pour finir 11e, je pense. Non, clairement, on en parlait comme d'une équipe qui pouvait... Une équipe de play-in déjà. Et puis peut-être après, s'ils trouvaient leur rythme, si Ben Simmons était performant. Bon, c'était beaucoup de si. Mais ça, ce n'est pas la réalisée. Et je suis saison décevante et je ne sais pas trop non plus à quoi m'attendre. Il y a aussi la question du coach. Il faut voir aussi quel type de coach ils vont. Ça donne un indice aussi en général quand même. Là, c'est Kevin Oli, ce qui va être conduit. C'est plus de l'intérim pour l'instant. Mais c'est aussi presque un entretien d'embauche cette fin de saison. Et ce n'est pas la folie pour l'instant. Écoute, on verra. On suivra ce que feront les Nets. C'est une équipe intrigante à suivre en tout cas. C'est une équipe ennuyeuse d'un certain point, mais intrigante à suivre. Alors, question plus personnelle cette fois. Question de Jackie Chanel. Quel que soit votre sport, basket ou foot, donc il nous parle à nous parce qu'il sait que toi, tu es basketteur et moi plutôt footballeur. J'aimerais savoir quel genre de joueur vous êtes. Est-ce que, il y a deux questions principales. Est-ce que vous tendez la main pour relever un joueur adverse ? Est-ce que vous acceptez la main tendue d'un adversaire pour vous relever ? Et est-ce que vous êtes ou avez été capitaine de votre équipe ? Voilà. Trois questions. J'ai été capitaine brièvement, en cadet, mais ça ne voulait rien dire. Je pense que c'était déjà juste parce qu'il y a un match où il fallait mettre un capitaine. Il fallait que ce soit précisé sur la feuille de match et le coach m'avait dit que c'était moi le capitaine, mais ça n'a jamais été un truc parlant ou quoi que ce soit. Et pour le reste, je suis à la fois celui qui va se laisser relever par un adversaire et celui qui va relever un adversaire. Je suis plutôt pisse comme mec. Alors moi, pour le coup de relever et se faire relever 90% du temps, oui. Après, j'ai un peu un côté dark side sur le terrain. Ça m'arrive de vriller après avoir pris un coup parce qu'un mec me parle mal. Ça m'est déjà arrivé d'être un gros rageux sur le terrain et de manquer peut-être, pas de manquer de fair play avec des gens qui te respectent à la base. Mais oui, ça m'est déjà arrivé de décliner une proposition pour qu'on me relève. Si on m'a mis un tac de boucher, ça m'est déjà arrivé. Mais globalement, je tends la main et je suis plutôt fair play. Je n'ai pas pris un million de cartons dans ma vie. J'avais parlé des fameux sept matchs de suspension que j'avais pris, mais parce que l'arbitre pensait que je lui avais mal parlé. Mais c'était un quiproquo. Sinon, globalement, je n'ai pas trop de trucs anti-fair play. Et capitaine, j'ai été capitaine de trois saisons en tout. Une fois en moins de 15, une fois sur une demi-saison en senior parce que le capitaine était blessé. Et là, c'est une autre forme de foot, le five que je joue depuis dix ans. C'est moi le capitaine, mais ça ne veut rien dire. J'ai quand même souvent capitaine. C'est parce que c'est moi qui organise, c'est moi qui est là, qui est dispo. C'est plus ça. Et puis parce que je ne suis pas trop caractériel. Et en général, dans ce genre de truc, c'est plutôt ce qu'il faut. Mais ouais, on va dire quelques saisons, quelques saisons capitaines. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Question de Mickaël. Question de Mickaël, un peu longue, mais on va prendre le temps de la lire. J'aimerais soulever une incohérence et avoir votre avis. Souvent, dans vos réflexions, vous estimez que les Lakers seront certainement éliminés au premier tour des playoffs ou au mieux en demi de conférence. C'est vrai, j'acquiesse. On dit plutôt ça. Pourtant, dans votre top 20 des meilleurs joueurs NBA, vous mettez Lebron 11e et Heidi 14e. Comment est-il possible de mettre Lebron et Heidi si haut et d'estimer que les Lakers seront éliminés au premier tour ? Surtout que le supporting cast est très correct, meilleur que beaucoup d'autres contenders. Du coup, je pars du postulat que soit les Lakers iront plus loin que vous ne le pensez, soit vous placez peut-être l'un des deux joueurs trop haut. Qu'en pensez-vous ? Pour moi, Lebron, on l'a mis trop haut. C'est ma faute. C'est moi qui l'ai drafté. C'est un top condensé. C'est ça qu'il faut se dire sur 11 et 14. C'est un top condensé. Enfin, quoi que je dis, Lebron, on l'a mis trop haut. Il était 10e, non ? 10 ou 11e ? Oui, 11e, c'est ça. C'est ce qu'il nous dit. Au final, on n'a même pas forcément mis si haut. Ensuite, il y a quand même un truc. Ça aurait été beaucoup plus étrange si on avait mis les deux Lakers dans le top 10. C'est quand même vraiment... Je suis sur l'insymbolique, j'exagère, mais pour moi, c'est vraiment les 7, 8 meilleurs joueurs. C'est eux qui te mènent loin. Et je dirais même plus les 5 meilleurs joueurs de la Ligue. C'est eux qui peuvent... Tu sais que si tu as un de ces mecs-là, tu vas aller loin. Si tu as deux gars, 10 et 12, oui, tu as potentiellement une bonne équipe, mais il ne faut pas forcément dire que tu es armé pour le titre. Déjà, c'est la première chose. Ensuite, le supporting cast, il est bon, mais il n'est pas exceptionnel. Et surtout, il manque, et c'est le problème des Lakers depuis le titre, il manque de tous les players. Depuis le titre, c'est la seule année où ils ont eu vraiment des tous les players. Depuis, à chaque fois, c'est soit tu as des mecs qui sont bons en attaque, mais qui ne défendent pas, soit tu as des mecs qui sont bons en défense, mais qui n'ont pas de tir à 3 points. Et là, les Lakers, ils ont un très bon 5 majeur, je trouve, mais ça manque de qualité défensive. Le banc, il est inexistant par moment. Donc non, je pense vraiment que cette équipe... En fait, la saison régulière, c'est la saison régulière. Ce n'est pas toujours significatif. Il y a des circonstances atténuantes. Par exemple, il y a certaines équipes, des fois, tu sens qu'elles ne sont pas à leur place. Les Philadelphia Sixers, par exemple, aujourd'hui. Mais il n'y a quand même... Ce n'est pas un hasard, des fois, si tu es genre 8, 9e. Et les Lakers, ces dernières années, depuis le titre, ils sont passés une fois par le play-in, une fois 11e, une fois par le play-in. Et j'oublie une saison ? Non, c'est ça. Il y a eu trois saisons depuis. Oui, c'est ça. Et là, ils sont encore au play-in. Donc, ce n'est pas un hasard. À un moment, si tu es sur 4 ans de suite, ce n'est pas complètement un hasard. L'an dernier, oui, ils sont allés loin. Je pense aussi qu'il y a des circonstances. Je suis désolé. Les Grizzlies, pour moi, n'étaient pas à leur place non plus. Merci, merci de les défendre. Non, ils n'étaient pas à leur place. Ils n'auraient pas dû finir dans une deuxième. Pardon, je ne comprends pas. C'est pas une des meilleures équipes de l'OS, pour moi. C'était le résultat d'une saison régulière, comme le Jazz a parfois été dans les premières positions. Et là, par exemple, on n'a pas mis que deux. Donc, Lakers, c'est 11 et 14. On a aussi mis deux Suns, avec encore mieux placés que ça. Et pourtant, les Suns, c'est aussi qu'il y a des limites. On a mis deux Clippers. Non, Paul George, je crois, finalement. Paul George n'était pas dedans, oui. Je l'avais dans mon truc. Donc, on a quoi ? On a deux Bucks. Après, les Bucks, c'est vrai qu'on est quand même un peu plus ambitieux. Mais voilà, je pense que les Lakers, il y a deux très fortes individualités, oui, mais je ne pense pas qu'il y ait l'équipe qui aille très loin. Il faut rappeler un truc aussi. C'est que là, dans l'exercice qu'on a fait, on prenait les joueurs individuellement comme première option et donc pas forcément avec ce supporting cast-là. C'est-à-dire qu'on peut imaginer aussi qu'un Lebron ou un Heidi dans d'autres équipes avec un supporting cast quasi... Je crois que même dans l'exercice, c'était un supporting cast très compétent, donc quasiment adapté à eux. Peut-être que là, on les mettait 11e et 14e et ils joueraient quelque chose de plus gros que ce qu'ils vont jouer avec les Lakers. Mais bon, voilà. Tu as tout à fait raison. C'est aussi ça, il fallait rappeler l'exercice. Et du coup, il avait une deuxième question dans la foulée qui était liée à Lebron, justement. Il nous dit, j'ai dû voir 6-7 matchs des Lakers cette année et la non-défense de Lebron m'a choqué. Sur la globalité des matchs, il choisit quelques actions où il est focus, mais 80% du temps, il est passif. À un point où parfois, on voit même certains regards dépités de la part de ses coéquipiers. Est-ce que ce manque d'envie défensif ne peut pas trop pénaliser les Lakers en play-off ? Alors, je vais juste dans la foulée. C'est qu'effectivement, on l'a souvent souligné, Antoine et moi-même, même Théo, on a souvent dit que Lebron, et c'est normal à 39 ans, d'être moins impliqué défensivement, enfin en capacité de faire attaque-défense. Je crois quand même à son crédit qu'il est capable, comme tu disais, de se focus et sur une série de play-off, sur plusieurs matchs, d'être un très très bon joueur défensif encore. Et peut-être que ça va se payer de l'autre côté, mais je n'ai pas tellement vu de regard dépité des coéquipiers, personnellement, sur les matchs que j'ai vus. Je pense qu'il a encore quand même cette aura qui fait qu'il est tellement bon encore de l'autre côté que je n'ai pas l'impression que ses coéquipiers lui en veulent. Et ça pénalisera les Lakers s'il n'arrive pas à faire cette bascule sur des matchs importants pour pas qu'Anthony Davis soit l'arbre qui cache la forêt, je pense. Ça résume aussi peut-être pourquoi je pense qu'on l'a mis un peu haut ou pourquoi ça rejoint. Je parlais de supporting cast, manque de two-way. Les Broncs, ce n'est plus forcément un two-way player, mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en play-off, il peut hausser son niveau de jeu de ce côté-là. Et il l'avait fait quand même lors des derniers play-offs. Ça a été d'ailleurs assez déterminant pour les Lakers. On verra qu'il a encore le jus pour le faire cette année. Mais je ne suis pas surpris qu'il ne défend plus. 39 ans. Kobe non plus, il ne défendait plus à la fin. Il avait encore l'étiquette de défenseur pendant un moment. Il faut choisir entre rester parce qu'il a des stats irréelles pour un joueur de 39 ans et son impact sur le jeu, il est dément. Ce serait ultra étonnant s'il était encore éligible pour une all-defensive team. Ce serait un martien. Ce ne serait plus possible. Donc c'est logique et tu n'es pas le seul à l'avoir remarqué, Mickaël. Et c'est pourquoi les Lakers, par exemple, dans un contexte de play-off, ils ont trop de joueurs que tu peux cibler. Que ce soit Austin Reeves, alors les Broncs, je n'irais pas jusqu'à dire que tu peux le cibler, mais tu sais qu'il va y avoir des... Ce n'est plus le match-up ultra flippant que tu peux avoir, en tout cas défensivement. Il y a des trucs comme ça. Austin Reeves dit Angelo Russell, tu sais qu'il va y avoir des brèches, tu sais qu'il va y avoir des rotations qui sautent. Et Anthony Davis qui essaie de cacher tout ça du mieux qu'il peut et qui, je pense, est le meilleur défenseur de la Ligue. Il ne sera peut-être pas Dippoy, mais le vrai meilleur défenseur de la Ligue, c'est peut-être lui. Mais bon, Anthony Davis, il ne peut pas toujours tout faire contre certaines attaques. C'est ça, parce que lui aussi doit essayer d'être performant de l'autre côté et c'est aussi important pour les Lakers. C'est pour ça qu'on dit souvent que le joueur clé, c'est Anthony Davis et je pense que ce sera encore le cas cette année s'il arrive à être fiable en play-off. On verra, ça arrive très vite. Je dis en play-off, en play-in déjà, parce que les Lakers vont devoir passer par là. Question suivante de Rémi. Bonjour, j'écoutais le CQFR de ce matin où Antoine Echail évoquait la rumeur Clay Thompson à Orlando et le futur des Warriors, la fin de la dynastie. Du coup, je réfléchissais à l'évolution de la hiérarchie à l'ouest dans les prochaines années et j'ai l'impression que c'est très indécis. C'est déjà hyper dense et pourtant, on peut imaginer que les Rockets et les Spurs, même les Blazers, vont progresser, que Memphis va remonter avec le retour de Morant. Quelle dynamique de progression ou régression envisagez-vous à court et moyen terme qui t'ancra, qui jouera régulièrement les playoffs dans les deux années à venir et dans cinq, six ans ? Et puis franchement, merci pour tout ce que vous faites. Qu'est-ce que c'est bien d'entendre des gens qui s'écoutent et qui débattent en se complétant. Merci. Merci à toi Rémi. Merci à toi Rémi. Antoine, est-ce que tu as des dynamiques qui te paraissent ? Sur cinq ans, c'est dur à savoir parce que la Ligue évolue très vite, notamment au niveau des trades. Il y a des équipes qui forcément vont descendre. Je vais essayer de prendre chaque équipe de la Conférence Ouest. Je pense que les Nuggets, que ce soit deux ou cinq ans, tant qu'il y a Nicolas Jokic, ce sera une équipe qui est candidate au titre. On est d'accord là-dessus ? Oui. Les Timberwolves, ça dépendra selon moi beaucoup d'Anthony Edwards s'ils restent. Mais a priori, on est dans le début de l'ascension. Donc, généralement, les joueurs restent dans leur franchise. Donc, je pense quand même que ce sera une équipe à peu près compétitive. Je ne sais pas si elle sera vraiment candidate au titre, les Minnesota. Ça, je n'en suis pas convaincu aujourd'hui. Ça dépendra de ce qui se passe autour d'Edwards. Tu ne seras pas dans une optique de reconstruction. Tu as déjà ta superstar. Tu seras dans une optique d'être compétitif et de jouer des playoffs. Donc, je pense que ça devrait plutôt bien se passer. Le Thunder sera selon moi candidat au titre très prochainement. Je ne sais pas s'ils gagneront tout. Parce que j'ai l'impression que gagner tout, ça sous-entend que ta superstar, elle atteint encore un autre level. Mais Shea, il est sur cette ascension. Il est sur cette pente. Donc, a priori, on verra jusqu'où ça va. Mais les Clippers vont devoir passer par une reconstruction sur les cinq ans. Ça me semble inévitable. Sur deux ans, ils seront peut-être encore compétitifs. Tout dépend de comment vont vieillir Kawhi, Paul George, Arden. Si Paul George reste. Mais après ça, il va y avoir une reconstruction. Je suis d'accord avec toi sur les équipes qu'on a évoquées. Moi, j'ajouterais bien, plutôt pour les équipes ascendantes. Non, mais c'était la question. De toute façon, c'était la question sur les équipes comme ça. La fin de Dynastie des Warriors, c'est inévitable. Les cadres sont trentenaires. Il y en a qui tirent la langue. Donc oui, dans cinq ans, c'est compliqué. Ils ont encore une fenêtre sur deux, trois ans avec quelques leviers activés s'ils veulent rester compétitifs. Moi, je m'intéresserais plus aux équipes émergentes, on va dire, qui ne sont peut-être même pas encore en play-off et tout ça. Et j'ai pas mal parlé de Houston ces derniers temps. Je vais surveiller de près Houston, je pense, parce que pour moi, il y a le coach adéquat qui, à mon avis, n'aurait pas été là. Il serait toujours à la tête des Celtics s'il n'y avait pas eu cette affaire dont on ne sait toujours pas grand-chose. Mais visiblement, il est apte à coacher en NBA. Il n'y a rien de gravissime, a priori. Je trouve qu'ils ont le coach adéquat. Ils ont des jeunes joueurs, voilà, Sengun, Jalen Green, plus de quelques vétérans. Ils ont des leviers aussi à activer pour progresser. Je pense que dans les équipes 5 ans, donc du coup, c'est une bonne fenêtre, mais ça peut aussi être 3 ans. Je pense qu'eux, on les verra un peu plus proches des places qui comptent dans les années à venir. À l'ouest, je vois ceux-là et ça veut dire qu'il y a forcément une ou deux équipes qui vont régresser. Les Lakers, par exemple, on ne sait pas, les Kings, ça va régresser. Les Kings, j'ai du mal à savoir parce qu'il n'y a plus de l'effet de surprise. C'est des bons joueurs. Le duo Fox-Sabonis, ça t'assure de ne pas être au fond du trou, mais est-ce que c'est suffisant pour tous les ans être en play-off ? Là, on voit que cette année, non, parce qu'ils font le play-in. C'est un peu la dynamique et tu vois d'autres équipes à l'ouest qui sont pour l'instant à la cave et San Antonio dans les 5 ans, forcément. On imagine que... Oui, d'ici 5 ans, je pense que 2 ans, ça me semblera trop court, mais d'ici 5 ans, San Antonio devrait essayer de revenir dans la course au play-off. C'est très dur de savoir parce qu'il y a des équipes qu'on connaît aujourd'hui qui vont exploser d'une manière ou d'une autre. Les Suns, on ne sait pas ce que ça a donné. Les Warriors, dans 5 ans, on peut imaginer que ce sera la reconstruction. Les Lakers aussi. Après, tout dépendra. Tu vois, c'est des équipes comme les Pelicans, elles plafonnent. Il ne faut pas exclure qu'à un moment, ça saute. C'est de la même manière pour les Kings. Sur les 5 ans, c'est dur de savoir. Sur 5 ans, tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Mais on peut imaginer que oui, Spurs, Blazers, j'ai l'impression que la reconstruction sera un peu plus longue. Oui, c'est des très jeunes joueurs. Tout va dépendre aussi. Si tu récupères un Cooper Flag et qu'il est digne du talent qu'on lui prête à la manière d'un Wemba Niyama où tu sais que dans les 2-3 ans, ça va être plus compétitif, ça change beaucoup de choses. Cette fois, c'est une question de Guillaume mais c'est dans la suite parce que ça parle des Warriors qui sont une des équipes en question. Il nous dit dans le CQFR de lundi, vous avez parlé longuement de Clay Thompson au Magic. Franchement, j'ai adoré cette équipe des Warriors, sûrement une des toutes meilleures de tous les temps mais j'ai l'impression que ça va finir en eau de boudin et ce transfert ne serait-il pas la meilleure solution pour tout le monde ? Il ne faudrait pas aussi se débarrasser de Dremond au passage. Il nous demandait si les Warriors étaient selon nous vraiment sur la fin 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 et qu'il ne fallait pas... En fait, c'est la question à double tranchant. Est-ce qu'ils doivent accepter de mourir avec leurs idées et avec leur histoire avec les 3, quoi qu'il arrive même s'ils sortent... Là, il y a une chance sur deux qu'ils sortent dès le play-in ou est-ce qu'ils doivent tenter quelque chose en s'appuyant sur la fin du prime de Curry, sur ce qu'apporte encore Dremond ? Est-ce qu'ils doivent faire des trades, bouger ? Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai l'impression qu'on nous pose souvent la question. Moi, je serais d'avis que tu as eu une dynastie. Tu as envie que ces mecs-là finissent chez toi. Tu as envie que le dernier match de leur carrière, c'est devant ton public, le public qui les a aimés pendant 15 ans, qui a une ovation. Tu n'as pas envie de les voir avec un autre maillot. Ils n'ont pas besoin d'aller chasser une bague ailleurs. Peut-être qu'ils auront envie de le faire parce qu'ils auront toujours au fin de titre et que si à un moment les Warriors sont plus compétitifs, peut-être qu'il y aura une volonté d'aller ailleurs. Mais je pense que de toute façon, tant que tu as Draymond, Curie et Klet, tu seras un semblant compétitif. Ils ont la malchance de jouer à l'Ouest. Cette équipe à l'Est, elle serait dans le top 3 peut-être. Elle a 45 victoires en jouant essentiellement contre des équipes de l'Ouest. Elle jouerait à l'Est. Elle serait sans doute dans le top 3 et on la verrait complètement différemment parce qu'elle est dans le top 3 de sa conférence. Au passage, petite, très léger parenthèse sur cette histoire de Doncic, 5e, 4e. Les Mavs de Doncic, pardon, toujours cette histoire de la narrative de Doncic peut être MVP que si les Mavs sont dans le top 4. Comme je l'ai dit, ils seront peut-être à une victoire du top 4 et ils seront 5e alors qu'ils ont le 6e meilleur bilan de la Ligue et qu'ils ont 50 wins. Il a gagné plus de matchs que quand Jokic était MVP les deux années, je crois. Les deux années ? Les deux années, je crois. OK. Voilà, juste au passage. J'ai vu, c'est une petite parenthèse mais j'y ai pensé en parlant des victoires mais attends, les deux années. De toute façon, il y a toujours cette question, là tu parlais de West-Est, oui. c'est ça, les deux années. Ah oui, c'est impressionnant. Ils ne font pas 50 wins les Nuggets de Kitsi MVP. Et juste du coup, pardon, je me suis... Donc sur les Warriors, je ne suis pas sûr que reconstruire... En plus, c'est de reconstruire comment ? Tu changes complètement ton style de jeu, tu transfères Green, tu laisses partir Thompson mais tu gardes Curry donc il te faut d'autres joueurs autour de Curry et pour l'instant, est-ce que même tu récupères des All-Star, un All-Star en échange de Green, qui tu signes ? Tu ne peux pas remettre une équipe compétitive... Non mais c'est ultra casse-gueule pour Don Lévy, c'est ultra casse-gueule pour Don Lévy parce que si c'est le gars qui a brisé le trio historique des Warriors et derrière, tu n'es pas sûr du tout que ça fonctionne et que ça mène au titre alors que ce qui est safe, c'est de dire bon, et moi, c'est la solution pour laquelle j'opterais parce que le côté un peu romantique de finir à peu près comme les Spurs dans leur prime ensemble, même si après, il y en a un qui a bougé mais c'était déjà à la fin de l'histoire. Et Don Lévy, je me dis, il ne peut pas vouloir être le gars qui sépare... On s'en souviendra toujours « Ah ouais, Don Lévy, il ne nous a pas laissé finir ensemble. » Tu vois, je ne crois pas parce que le risque me paraît trop grand. C'est safe de se dire « Non, allez, on va encore quelques années ensemble. S'il y en a un qui fait une demande, éventuellement, on l'étudie mais je n'ai pas l'impression qu'ils veuillent jouer séparément. » Donc non, voilà, on est assez d'accord tous les deux, Guillaume. On opte pour la stabilité, évidemment. Ça veut dire que Dremond doit arrêter de faire le con sur le terrain. C'est mieux si Clay retrouve un niveau stable que Steph reste à ce niveau-là mais globalement, je suis pour que ça reste comme ça. Question de Rudy. Merci pour l'excellent MOOC Spurs que j'ai finalement bien reçu après être rentré de mon trip au Texas qui me rappelle quotidiennement mes trois visites de Mars dans l'entre des Spurs. Quelle chance ! Ma question toutefois concerne Kevin Durand et sa legacy. Dark Pimel a évoqué récemment que pour lui, il aurait pu être le joueur le plus fort de l'histoire et pas seulement parce qu'il a un jour dunké sur Shyamou. Je pense la même chose sur le potentiel, son shoot létal à mi-distance, sa grâce et sa fluidité. Ma question est si KD pouvait potentiellement être le GOAT, est-ce qu'au final, il sera à la fin de sa carrière dans le top 10 all-time ? Si je devais faire mon classement all-time, alors il nous fait une petite proposition en gros rapidement. Numéro 1, ouvert à la discussion, il marque. 2, Jordan, 3, Lebron, 4, Russell, 5, Magic, 6, Duncan. Ah, ok. Ok, non, numéro 1 est ouvert à la discussion. Ouvert à la discussion entre Jordan et Lebron, j'imagine, vu qu'il l'émet 2 et 3. 4, Bill Russell, 5, Magic Johnson, 6, Tim Duncan, 7, Steph Curry, 8, Will Chamberlain, 9, Larry Bird, 10, Shaquille O'Neal, 11, Oscar Robertson. Que manque-t-il à KD si vous aussi, vous pensez qu'il n'est pas top 10 all-time pour intégrer ce club ? En fait, je pense que le classement all-time, le problème, c'est que ça ne prend pas en compte que le niveau de jeu, il y a une notion de grandeur. Les plus grands joueurs tous les temps, il y a une notion de palmarès, d'accomplissement. Et c'est même, il y a tout un aspect, c'est comme pour le MVP, il y a tout un aspect narration. Ce n'est pas juste le niveau de jeu que tu as atteint à tel moment. Il y a l'impact culturel. Il y a un impact culturel aussi. Et ça, du coup, il manque beaucoup à Kevin Durant. Quand tu vois les noms cités, il faudrait des campagnes. Je ne sais pas, il faudrait que d'un coup, Kevin Durant, il sorte trois ou quatre campagnes légendaires avec les Suns et qu'il mène Phoenix à deux ou trois bagues en étant à 35 ans, le truc improbable. Et du coup, il y a une histoire qui se crée autour. Mais je pense, si tu me parles en termes de niveau de jeu atteint sur sa carrière, peut-être que Kevin Durant serait dans le top 10. Mais là, je pense que dans quasiment aucun top 10, il ne sera cité. Par contre, il y a des mecs, il y a des jeunes qui ont grandi et de la même manière qu'aujourd'hui, un Bretton Miller dit que Paul George c'est son goût, il y a des mecs sans doute qui ont grandi et qui vont dire leur goût c'est Kevin Durant. Il y en a déjà en fait. Oui, de toute façon, tout le monde est d'accord sur le talent. Tu ne peux pas dire que le mec n'est pas top 10 all time. Sur le talent pur, sur ce qu'il est capable d'apporter sur un terrain, c'est un des tout meilleurs attaquants dans la variété de ce qu'il peut faire de tous les temps. Ça ne fait aucun doute. Peut-être le meilleur. Peut-être même le meilleur. Défensivement, c'est quand même un bordel t'as Kevin Durant avec sa longueur et tout. Il y a des années où il a fait des saisons all defense quoi. C'est tellement il était fort. Donc oui, après c'est la narration, c'est l'impact culturel, le fait, la façon dont il est parti d'une équipe pour en joindre une autre. Le fiasco à Brooklyn va lui être reproché aussi. Après peut-être que dans 20 ans, les gens auront oublié mais tout est documenté maintenant et les gens se souviennent. Il y a plus de choses. On ne sait pas à l'époque dedans, il y a des joueurs Russell, Magic. Le Russell, dans le contexte de l'époque, s'il y avait eu les réseaux, autant d'articles de couverture médiatique, peut-être que des choses auraient fait que ce n'était pas pareil. K10, je pense, ne sera jamais considéré dans un top 10 all-time globalement par la majorité des gens. Par contre, dans d'autres classements qu'ont leur valeur aussi, meilleur attaquant, joueur le plus emblématique d'une génération, il sera dans les top 10. Voilà, meilleur scorer. Il sera, je veux dire, c'est une légende, il sera au low fame une main dans le short, évidemment. Mais ouais, top 10 all-time, je pense que c'est... Et donc, pour répondre à la question, ce qui lui a manqué, c'est tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire... Ouais, peut-être des titres en tant que joueur unique qui emmène son équipe. Un titre avec OKC, je pense que ça change beaucoup de choses. S'il gagne avec OKC, que ce soit... Bon, en 2012, c'était compliqué, le hit, c'est fort. Ou après, s'il avait... Au Warriors, tu ne pouvais pas, ce n'était pas son équipe, c'était le meilleur joueur de l'équipe sur les campagnes où il était, mais ce n'était pas son équipe. C'est de la perception encore, mais... En 2016, c'est l'acte manqué quand il se foire le Thunder. Ouais, bah oui, contre les Warriors, justement, et derrière le choix de rejoindre les Warriors dans l'inconscient, c'est assez compliqué. Et après, je pense que l'échec Brooklyn est important parce que là aussi, là, il était pilote du projet, ça aurait été son équipe. Il y avait de quoi remporter un ou plusieurs titres et ça n'a pas fonctionné. Et le choix après de rejoindre Phoenix où il y a déjà un capitaine aussi de route... Et les Suns sont partis pour être décevants, en plus. Les Suns sont... La fenêtre est très courte et ils ne sont pas à la tête d'une équipe qui va gagner cette année, en tout cas. Donc voilà, voilà les raisons, selon nous. Question d'Alexandre qui nous proposait à la base une idée de draft qui était assez intéressante et je l'ai mise de côté pour que Théo nous la fasse parce que sa présence est nécessaire. Mais il nous a aussi envoyé quelques hot takes auxquels il aimerait qu'on réagisse rapidement. Il nous dit j'ai plusieurs hot takes, quel est votre avis de totalement d'accord à ces n'importe quoi ? Alors, la première, si les Celtics ne sont pas en finale NBA, on sera sur l'une des plus grosses contre-performances de l'histoire récente. D'accord. Ouais, d'accord. Moi, je suis plutôt d'accord aussi pour ça. Voir totalement d'accord. Moi, je ne suis pas totalement d'accord, mais je suis plutôt d'accord. Un écart aussi important en saison régulière, ils ont eu entre 13 et 15 victoires d'avance sur le deuxième à l'Est. Alors là, c'est le titre, c'est ça ? Ah non, finale NBA, très gros échec. C'est pour ça que je suis voire totalement d'accord. En fait, je suis totalement d'accord. Je pensais que c'était le titre, mais totalement d'accord. Jalen Branson est aujourd'hui, c'est pour Antoine, ils ont voulu te la... est aujourd'hui un meilleur point guard que Damien Lillard. Je crois que je l'ai mis devant Lillard, non, dans le top, ou je l'ai mis derrière Lillard. Je ne sais plus. Je crois que je l'ai pris avant Lillard. Je crois que je l'ai pris avant Lillard parce que j'avais noté le côté lame, tout ça. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. En fait, c'est trop... Quand tu parles de joueurs entre la 7e et la 20e place en NBA du classement hypothétique des meilleurs joueurs, ça n'a pas trop de sens entre 7 et 20 parce que d'une saison sur l'autre, ça change selon les performances. Enfin, ça change. Leur niveau de jeu, en réalité, reste le même. La perception change. Leur niveau de jeu peut-être évolue aussi. Je ne suis pas convaincu que Lillard... Je pense que Lillard est plus talentueux que Brunson. Oui, il est plus de talent. Brunson, là, est dans... et a une équipe parfaite autour de lui. Il met l'équipe parfaite autour de Lillard et ce n'est pas dit que Lillard n'aille pas encore plus loin que Brunson. C'est ça. Là, c'est parce que maintenant, Lillard, aujourd'hui, ce n'est pas un franchise. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi non plus, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, par contre, quand Brunson est sur la phase ascendante et c'est le joueur parfait pour cette équipe d'Enix-là, la preuve, c'est qu'ils n'ont fait que des mecs de Villanova autour qui se connaissent donc c'est quand même pensé, c'est réfléchi. Après, peut-être que si tu mets Lillard dans cette équipe-là d'Enix aussi, il fait au moins aussi bien, on n'en sait rien. Mais non, je ne suis pas totalement d'accord. Au niveau du talent, Lillard est meilleur. Par contre, Brunson, aujourd'hui, est un franchise player. Lillard ne l'est plus parce qu'il y a Yanis par définition. Donc, il est sur une phase plus ascendante que Lillard, c'est indiscutable. Par contre, dire aujourd'hui, c'est un meilleur meneur que Lillard, pas totalement d'accord. Je ne suis pas sûr que le Brunson, tu vois, d'Enix, il menait les Trailblazers que Lillard a mené en finale de conférence. Sur et certain que non pour moi. Mais bon, et j'aime beaucoup Jalen Brunson et j'adore l'Enix. Ok, si Jokic gagne un MVP et un MVP des finales, il rentre tout droit dans un top 10 all-time. Oh ! C'est dur ! Donc non, je ne dirais pas du tout. Pas tout à fait d'accord. Non, pas tout à fait d'accord. toi, tu n'es pas du tout d'accord ? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour l'instant, je ne suis pas du tout d'accord. Top 10 all-time. Ouais, all-time, non, top 10. La notion d'empa culturelle. On reste, on déplace Bird et tout, du truc. Par contre, il a... Mais il s'en rapproche. Il s'en rapproche, bien sûr, il s'en rapproche. Avec titre MVP des finales MVP, je ne sais pas s'il est genre top 12. Et du coup, parce que Kawhi, il a été MVP deux fois des finales avec deux équipes différentes et il n'est pas top 10 all-time. Il n'y a pas que ça, mais... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il s'en rapproche déjà dans la hiérarchie des... Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est vrai que j'avais dit pas tout à fait d'accord, là, je ne suis pas d'accord. Par contre, il a le droit d'y croire. Je ne suis pas totalement d'accord. Voilà, parce que ça veut dire que s'il fait ça, c'est-à-dire que là, dans la trajectoire, Ninovitsky, personne ne le met top 10 all-time. Même Julien, chez nous, qui l'adore, je ne pense pas qu'il le met top 10 all-time. Jokic, en termes de palmarès et d'impact, ce serait similaire. Tu restes toute ta carrière pour l'instant dans la même équipe. Un joueur un peu discret, en tout cas humble et tout ça. Ce serait déjà plus gros que Ninovitsky, du coup. Oui, là, s'il fait ça, voilà. C'est pour ça que je disais à l'heure actuelle. Mais s'il fait ça, il se rapproche avec... Il y a les stats, le niveau de jeu, donc non, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Il ne sera pas top 10 all-time directement parce que c'était ça, la formulation. Il rentre tout droit dans le top 10. Donc non, pour moi. Miami a le meilleur coach de la Ligue et l'un des meilleurs duos mais aussi et surtout l'un des pires GM de la Ligue sur les dernières années au vu des trades manqués ou pas. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Non, je ne suis pas d'accord parce que c'est aussi le GM qui trouve les joueurs, tous les joueurs, les Gabe Vincent, les Max Truss, tu vois, et Woody Smith, tous ces mecs-là, c'est aussi le GM qui les trouve, ce n'est pas Scott Strat qui les trouve. L'un des pires, ça me paraît, je ne suis pas du tout d'accord. C'est plusieurs joueurs, c'est plusieurs personnes, ce n'est pas juste le GM, c'est aussi les scouts, etc. Donc je ne suis pas d'accord. Que Riley ait eu un peu, enfin forcément, déjà, il n'est pas tout jeune, c'est déjà exceptionnel qu'il soit autant dans le coup à cet âge-là et avec autant d'années au compteur. Il y a peut-être eu des fails dans l'approche, il a peut-être manqué de souplesse ou il a peut-être surcôté des... Il l'a fait un peu à l'ancienne, il y a les fameuses scènes où il est au téléphone avec Thibodeau et il lui raccroche à la tronche. Il est peut-être moins souple que ce qu'il faudrait pour l'époque actuelle, mais de là à dire, c'est l'un des pires, non, je ne suis totalement pas d'accord. Puis c'est des bons coups à la draft quand même, Bam Adebayo. Ah oui ? Bam Adebayo, c'est 14e choix, je ne se rends pas compte. Tyler Hero, c'est pas mal. Tyler Hero, c'est 13e choix. Non, ça c'est le GM, ce n'est pas que Pat Riley, James Remirakes Jr. Oui, donc pas du tout d'accord. Ce n'est pas l'un des pires. À la fin de la saison prochaine, alors c'est la dernière hot take d'Alexandre, à la fin de la saison prochaine, en ayant une saison à 35 minutes par match, Victor Wembanyama sera à la fois Defensive Player of the Year et Top 10 joueur NBA. Dès l'année prochaine. C'est possible, mais... Le Top 10 joueur NBA, je ne suis pas d'accord, parce que ce n'est pas qu'une histoire de stats, en fait. On résume trop vite aux stats parce qu'on ne peut pas regarder tous les matchs et du coup, on a besoin de s'appuyer sur quelque chose et on se repose sur des stats pour juger des joueurs et juger leurs valeurs et quantifier leurs valeurs. Et il y a du vrai, mais même avec les stats avancées, tu vois, il y a du vrai, mais aussi du faux. Tu peux les tordre dans tous les sens. Je ne pense pas que Wemba Niyama sera un des 10 meilleurs joueurs de la Ligue dès l'an prochain, mais il n'en sera pas loin, je pense. Moi, je n'exclus pas du tout la possibilité de l'enchaînement de DPO et de Top 10. Tu vois, si tu es un des 10 meilleurs joueurs de la Ligue, je vais te dire, tu prends n'importe quel des 10 meilleurs joueurs de la Ligue, les Spurs, ils ne font pas une saison à 20 minutes. Non, je pense aussi. Ils ne font pas une... Excuse-moi, tu prends Tatou, tu le mets aux Spurs, les Spurs, ils gagnent combien de matchs ? Ils sont peut-être même en course pour le play-in et pourtant, ils n'ont pas une bonne équipe. Tu prends Joel Embiid, tu le mets aux Spurs, les Spurs, demain, ils gagnent 45 matchs. Donc, on verra combien de victoires les Spurs de Wemba Niyama arrivent à atteindre. Ça va très vite être un des 10 meilleurs joueurs de la Ligue. Peut-être qu'il le sera à la fin de la saison. C'est ce que j'entendais par la main. Sur les 2-3 derniers mois, on se dira peut-être « Ah, mais attends, il y a quoi ? Il y a peut-être 8 mecs mais pour moi, le facteur qui permettra de juger, ce sera de voir à quel point il arrive à élever le niveau de son équipe. Ce n'est pas juste mettre 30 points, prendre 15 rebonds, mais Wemba Niyama le sera très vite et je pense que même assez vite, il sera dans le top. C'est pour ça que je ne l'exclus pas. Alors, le D.P.O. évidemment, là, s'ils n'étaient pas derniers, ils seraient quasi unanimement, je pense, s'ils étaient un peu mieux classés. Et top 10 joueurs NBA, je ne l'exclus pas non plus, mais à la fin de la saison, pas d'entrée à la rentrée. Ce n'est pas parce qu'il aura fait les JO et que j'espère qu'il aura mené les bleus assez loin qu'il sera d'emblée top 10. Il faut regarder le nom des mecs devant lui. Je ne l'exclus pas non plus. Pourquoi j'ai mis ce petit bémol ? Parce que je sens que Wemba Niyama va très vite être annoncé comme tel. Je te donne un exemple. Je pense que Wemba Niyama, l'an prochain, il sera à 28 points, 11 rebonds, 4 contre, 4 passes de moyenne. Le genre de stats qu'il y a 3 mecs, peut-être 2 mecs qui sont capables de faire. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont fait. Avec ce genre de stats, tu vas avoir des classements de The Ringer, d'ISPN où Wemba Niyama sera le 8e meilleur joueur de la Ligue, le 7e meilleur joueur de la Ligue peut-être. Des trucs comme ça. Je pense que ce ne sera pas qu'une affaire de stats parce qu'il faudra voir à quel point les Spurs élèvent leur niveau de jeu. C'est pour ça que je dis que je n'exclus pas le fait qu'il le soit. Je suis sûr par contre qu'il sera considéré comme tel et pour moi, le vrai révélateur, ce sera de voir à quel point il élève le niveau de jeu de son équipe. Oui, parce que quand j'y pense, il faudrait voir à l'époque quand Luka a fait sa saison rookie dans la foulée, est-ce qu'il n'était pas si loin des classements top 10, je pense ? Mais parce qu'il a élevé son équipe. Il a élevé son équipe. Luka, au bout de combien de temps, je regarde, au bout de combien de temps ils font les playoffs ? Deuxième, non ? Deuxième saison. Je trouve que Luka, je sais que ça va sembler fou, mais Luka, il a fait une meilleure saison rookie que Wemba Niyama. Je vais passer pour un haters là. Pas du tout. Tu verras, il y a une question là-dessus après, c'est marrant, tu verras. C'est la prochaine, c'est amusant. Je regarde juste en quelle année Luka, il fait les playoffs. Dès la deuxième année, Luka, il mène les Mavericks à 43 victoires et ce n'est pas une saison à 82 matchs, c'est une saison à 75 matchs. Et il les mène à 43 victoires. C'est la deuxième saison dans la ligue de Luka Doncic. Il les mène en playoffs et il perd dans six manches contre les Clippers. Donc, on verra. Est-ce que Wemba Niyama, il mène... Donc, c'est 43 victoires, ça correspond à 57% de victoires. C'est l'équivalent d'une équipe qui gagne 47 matchs. 47 matchs. Est-ce que tu penses que les Spurs, l'an prochain, ils gagnent 47 matchs avec Wemba Niyama ? Comme ça, je ne pense pas, mais il y aura une progression significative, mais je suis d'accord. Et du coup, on se rendra compte et tu verras à la prochaine question que la saison rookie de Luka et son tout début de carrière, il est assez exceptionnel. Question donc, la suivante, de Lux ou Lux, désolé, je ne sais pas pour la prononciation. Tout d'abord, un message pour vous remercier pour vos podcasts et vous m'accompagnez dans tous mes allers-retours en voiture en prenant l'hypothèse improbable que Wemba Niyama sera le rookie of the year 2024. Quel rookie of the year des 20 dernières années aurait pu devancer Wemby s'ils avaient été dans la même promo ? Et du coup, j'ai listé un peu ceux qui ont été... C'est différent. J'ai listé tous ceux des 20 dernières années si tu as envie, mais ne serait-ce que, là, on vient de parler de Luka Doncic, alors les stats, peut-être, peuvent paraître moins anormales que celles de Wemba Niyama, mais il y a quand même... Il était en 21-8-6, Luka, sur sa saison rookie. On ne parle que de la saison rookie. Mais sur l'impression dégagée, c'était... Je n'excuse pas qu'il ait fini. Il y a une trentaine de matchs, quoi. Oui, mais je pense qu'il aurait pu finir devant Victor. Je pense aussi. Sur les 20 dernières années, il faut remonter à 2003. Vas-y, cite les moins un par un. Alors, je te l'ai dit, je les ai tous. Enfin, je les avais tous. En fait, c'est incomparable pour un truc tout bête, mais regarde, je vais prendre l'exemple de Lebron. Oui, ça commence par là, oui. Lebron n'est pas du tout dans la même NBA, et du coup, les stats, c'est complètement différent. Le 25-5 de Lebron, c'est peut-être l'équivalent d'un 23-8-8. Exactement. Tu vois, autre de nos jours, et peut-être... Il faut mettre en contexte. Il faut mettre en contexte. Il faut mettre en contexte. Voilà, ça peut-être même 25-8-8. Peut-être qu'un Lebron... Si Lebron, il fait 25-8-8, tu lui donnes le rookie de l'année direct, tu vois. C'est possible. Même devant Wambayama. Lebron, on dit, c'est possible. Donc, Lebron, possible. Il aurait pu finir devant Victor. Luca, aussi. Et si je te fais année par année, donc après 2004. Donc, en 2005, c'est Okafor qui est élu rookie de l'année, 15,11 rebonds, avec Dwight Howard la même année qui est en 12-10. Bon, on est d'accord que non. 2006, Chris Paul, 16,6 passes. Rookie de l'année. 2007, Brandon Roy. 2008, Kevin Durant. La saison rookie de Kevin Durant avec Seattle, elle est... Je pense que celle de Wambayama est la plus impressionnante. Elle est bien méchante, sa première saison. Quand même 20 points de moyenne. Non, mais ils sont très faibles. Il y a des mauvais pourcentages, je me souviens. Il était très fort. J'adorais, mais c'est... C'est très, très faible, les Sonics. C'est beaucoup de... C'était pour moi une des comparaisons de Wambayama. C'était la saison de Kevin Durant. Mais je trouve que celle de Wambayama est la plus impressionnante. 2009, Derrick Rose. Je ne sais pas si tu as... Tu me dis un... Non, mais là, pour l'instant, pour moi, Wambayama, à part Lebron, Wambayama est au-dessus. Bon, 2010, Tyreek Evans. 2011... Qui est une des meilleures... Oui. Qui est une saison de fou pour un coup de passage. C'est 25-5. Mais pour l'instant, Wambayama est au-dessus de tous ces méchants, je pense. Alors, 2011, tu vas voir. 2011, Blake Griffin. La saison de Blake Griffin... Non, elle est folle. Non, elle est folle. Alors, sur les stats, 22,5 et 12 points en rebond. Et l'impression visuelle, la hype, c'était totalement dingue. Après, la saison de Wambayama, visuellement, elle est folle aussi. Mais Blake Griffin, dès sa première saison, je pense qu'il gagne plus... Enfin, il gagne... Il gagne beaucoup plus de matchs. Il a rendu les Clippers sexy. Les gens se regardaient tous les matchs. Et à ce côté-là, qu'on a eu un peu avec Wambayama, parce que les gens regardaient les Spurs, alors qu'ils ne les auraient pas regardés, Griffin, il faut se reparler de cette période-là. C'était fou. L'intérêt qu'il a à générer sur les Clippers et sur lui, en dunkant sur tous les mecs tous les soirs avec des stats de dingue. Il avait une meilleure équipe. Il avait une meilleure équipe. Mais c'est pour ça aussi que je pense que... Si la question, c'est de dire est-ce qu'il aurait pu être rookie de l'année devant Victor, je pense qu'il aurait été élu rookie de l'année devant Victor. C'est ça. Après, il y a qui fait la meilleure saison et qui est rookie de l'année. Il y a plein de trucs différents. Griffin, il y a des bas. Je trouve que Griffin, il y a des bas, effectivement. La manière dont il a marqué les esprits, je pense qu'il aurait très bien pu être élu devant. Je ne dis pas que c'est qu'il mérite dans l'absolu, mais je pense que les gens auraient pu voter pour lui devant Victor. 2012, Kyrie. Bon, 18,5 en points, 5 passes. Il avait fait une très belle saison, mais il n'aurait pas été élu. Ouais. 2013, Damien Lillard, 19,6 passes. Belle saison aussi, mais je ne pense pas qu'il aurait été élu. Sauf si tu as une objection, évidemment. Non, non. 2014, Michael Carter-Williams avec son presque quadruple double lors de son quatrième match en carrière contre le Miami Heat de Lebron, mais non, je ne pense pas qu'il aurait été élu. 2015, Andrew Wiggins. Non. Non. C'était pas mal, mais il ne faut pas abuser. 2016, Carl Anthony Towns. Belle saison aussi, mais a priori, je ne pense pas qu'il aurait été élu. 2017, Malcolm Brogdon. On sait que c'est la saison de Joel Embiid, mais qu'il n'avait pas joué à ce match. Il est élu par défaut. Il est élu par défaut. 2018, Ben Simmons. Belle saison aussi, mais je ne pense pas qu'il aurait été élu devant, quand même. 2019, Lucas, Donzic, on en a parlé tout à l'heure. Je pense que Lucas est devant. Je pense que Lucas, s'ils sont la même année avec Victor, il est devant, pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant. 2020, Jamorant. Je ne sais pas s'il est élu à sa place, mais je trouve qu'il a fait une meilleure saison rookie. Ça, bien sûr, ça se discute totalement. Ou qu'il était plus fort. Non, pardon, pas qu'il a fait une meilleure saison rookie. Je trouve qu'il était peut-être plus fort que Wemba Niamar. Très possible. 2020, Jamorant. 2021, Lamelo Ball. 2022, Scotty Barnes. Et 2023, Paolo Benquero. Non, je pense qu'il n'y a que Donzic et Griffin sur lesquels tu peux débattre. Le Bron, ça peut se discuter pour la live. Ah oui, mais le Bron aussi, mais tu ne sais pas qu'on ne l'a pas cité. Mais oui, pour moi, le Bron, c'était... En fait, je confonds, c'est dur de savoir est-ce qu'on parle de meilleur rookie ? Au final, est-ce que c'était un meilleur joueur lors de sa saison rookie ? Est-ce qu'il a fait une meilleure saison ? Est-ce qu'il aurait été élu Roy à sa place ? Est-ce qu'il aurait été élu avec le vote des gens et avec la médiatisation, tout ça ? C'est ça qu'il faut prendre en compte aussi, ce qu'auraient voté les gens. Est-ce qu'avec le vote des journalistes à l'époque, est-ce que Victor a fini devant ? C'est ça qu'on ne sait pas. On ne peut pas savoir, mais on peut supposer sur les saisons rookie effectuées, je suis d'accord, Lebron, Luca et Blake Griffin. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Question de Alex Joe. Avec les Wembanyama, Koulibaly, Fournier, Gobert, Yabusele, Rizaché, Alexar et l'arrivée de nombreux autres jeunes, ne pensez-vous pas que l'équipe de France peut dominer l'Europe et titiller les USA pendant plusieurs années comme l'a fait l'Espagne de 2008 à 2016 ? Et d'ailleurs, comment expliquez-vous que la France soit derrière le Canada l'équipe la mieux représentée en NBA alors que les Espagnols sont en train de disparaître petit à petit ? La première, c'est est-ce qu'on peut titiller pendant plusieurs années ? Oui, je pense que oui. Je pense que la France va devenir la deuxième grande nation du basket. Voir peut-être, voire peut-être la première sur l'espace de quelques compétitions. Je ne serais pas surpris qu'il y ait une Coupe du Monde où ça gagne en fait. Je pense qu'il faut... Peut-être que je vise trop, mais Wembanyama, pour moi, c'est bien. J'ai tellement du hancé Wembanyama que là, je vais pouvoir me lâcher. Je pense que Wembanyama va mener... Ça va être le meilleur joueur du monde en fait, je pense à un moment. Ou pas loin, tu vois. Lui, Doncic, ces gars-là, il y aura une période où c'est... Et Wembanyama, en tant que meilleur joueur du monde avec des talents autour de lui, il y en a un paquet. Il y en a d'autres qui poussent derrière. Rizachek, Koulibaly, Wembanyama, Sarr, Salin, d'autres jeunes qui sont actuellement dans les centres de formation ou au centre fédéral de la fédé. Il y a du talent en pagaille et je pense que la France va être très, 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 très solide parce qu'elle a déjà sa superstar. C'est le même principe qu'en NBA, il te faut d'abord ta superstar qui te fait passer un cap. Les Espagnols ont eu Pogazol qui les a menés haut. Je pense que Wembanyama, il peut mener la France très, très... J'adorerais que ton scénario se réalise. Juste pour le nuancer, c'est que les Espagnols, ils avaient une identité de jeu qui s'est... Là, ils nous parlent de la période 2008 à 2016. Il y a une identité de jeu, une façon de faire qui a été reproduite. Alors, il y a les cadres qui sont restés globalement mais même quels que soient les absents sur les compètes, ils ont toujours réussi à être au top. En France, on a beaucoup plus de talents individuels que même cette Espagne-là et pourtant avec des joueurs générationnels comme Gasol. Ma crainte, c'est ça. C'est est-ce qu'au niveau de la formation et tout ça, est-ce qu'on va réussir à avoir un truc cohérent d'année en année sur le style de jeu ? On verra qui est le sélectionneur après la compétition. Ce serait intéressant de savoir si... J'avais vu un tweet genre qui que ce soit qui gagne la Coupe d'Europe entre Paris et Bourg, le coach doit être sélectionneur après les JO. Je suis d'accord avec toi. Je ne dis pas ça contre Vincent Collet d'ailleurs vu la carrière qu'il a faite. C'est lui qui l'arrête. C'est lui qui l'arrête. Oui, bien sûr. Je n'ai pas de bêtises. Ce n'est pas officiel. Ce n'est pas officiel. On suppose, son contrat s'arrête après. Donc, on suppose. Mais tout ça pour dire que ce que je critique sur les trous d'air qu'il y a pu avoir le dernier en date au Mondial, le fait qu'il y ait certaines compétitions qui nous paraissaient gagnables et où ça n'a pas marché, ce n'est pas de la faute de Collet. C'est un peu le système qui fait qu'on a eu du mal avec certaines absences. L'identité de jeu dont je parle tout le temps, elle a été ultra présente chez les Espagnols et ça leur a permis de passer d'année en année et d'être compétitifs. C'est juste ça mon... Peut-être que l'arrivée de la venue d'un Wemba Nama fera que ça va changer et qu'on arrivera d'année en année avec les nouvelles générations. J'y crois beaucoup aussi. Mais je ne sais pas si on peut être la nation numéro un et si on peut faire comme l'Espagne. C'est un modèle qui est quand même exceptionnel et qui est difficile à reproduire. Tu soulignes un point très intéressant et très juste, je pense. Le truc, c'est qu'au moins, on va avoir un noyau dur jeune qui va grandir avec Wemba Nama. Je pense que les JO sera évidemment trop juste. C'est encore de toute façon même un change... Les JO, c'est la première étape du changement des générations et on sait que les générations généralement, elles se cassent un peu les dents. Tu vois, Tony Parker, la génération Tony Parker, il y a eu leurs échecs. La génération Wemba Nama, elle va devoir passer par des compètes où tu as Rizaché, Bilal, Sarr, peut-être... On ne sait pas s'il y aura Sarr d'ailleurs ou Wemba Nama. En tout cas, il y aura des mecs comme ça dans le 5 majeur, vraiment cadre établi. On est très attendus, on a des jeunes qui fonctionnent fort en NBA, on a Wemba Nama, on se dit on va tout gagner et puis on se pète les dents en quart ou en demi. Ça va arriver, tu vois. Ça va arriver sans doute même pas qu'au JO. Peut-être qu'il y aura une autre compète derrière où on se pète les dents. Le temps qu'Wemba Nama grandisse, est-ce qu'il est fin ? Je pense qu'il a déjà fin. Un mec vraiment au mode il se dit non mais par contre là cette compète, je la vise là l'Eurobasket telle année, je vais arriver, c'est mort, il n'y a personne qui nous bat. Et ça, je pense que ça va se faire. Et si tu as un noyau dur qui grandit ensemble, effectivement, il y aura toujours ces questions comme tu le dis sur la préparation, la formation, etc., le style de jeu. Mais avec des mecs qui jouent ensemble chaque été pendant 3-4 compétitions, il y a moyen qu'au bout d'un moment en fait, ils se connaissent et si tu es au complet, c'est la différence avec les Espagnols, tu vois, ils pouvaient se permettre de ne pas être trop complet mais si tu es au complet, je pense que ça peut commencer à taper très sérieusement dans le très haut du panier. Peut-être pas les Jeux Olympiques, j'ai l'impression qu'il y aura toujours des superstars américaines mais encore, et encore, je trouve que l'écart est tellement faible, la France a perdu 3-4 points en finale des yeux contre le Team USA. Oui, et moi, je ne serais pas surpris que la France prenne une médaille d'or sur une Coupe du Monde ou un truc comme ça. De toute façon, ça va aussi dépendre des Etats-Unis, je veux dire, eux aussi ont leur propre analyse à faire de l'évolution des joueurs, de leur formation et tout ça, donc ça va aussi dépendre de ça, ça aussi, ce n'est pas forcément dépendant de l'équipe de France, mais oui, évidemment, l'avenir, il semblera dieu, les individualités sont là, le vivier est exceptionnel, comme dirait Laurent Pagani, en tout cas, on te le souhaite à l'équipe de France, on leur souhaite de réaliser ce que nous dit Alex Joe, c'est-à-dire d'être la nation numéro un. Et oui, la deuxième partie de question, c'était plutôt comment est-ce qu'on explique que la France soit la meilleure présente en NBA ? C'est pour ça, la réponse est simple, c'est parce qu'on forme énormément d'individualités très très fortes, il y en a de plus en plus qui sont prêts pour jouer en NBA, c'est tout simplement ça, et l'Espagne a disparu petit à petit pour des raisons qui leur sont propres et qu'il faudrait analyser ultérieurement. Mais ils sont toujours très bons en jeunes, donc il y a un moment où ça revient. Ils sont excellents en jeunes, c'est une question de peut-être un petit trou le temps que les jeunes arrivent un peu plus haut parce qu'ils continuent d'être extrêmement performants dans les compétitions, ça ne bouge pas. Ils attendent aussi l'heure au pluriel joueurs générationnels, la génération Castle. Il y en a des joueurs dont le jeu parfois se retranscrit mieux en NBA en fait, mais les Espagnols, tu peux toujours compter sur eux niveau basket, il y a quelque chose. Ça va revenir à un moment. Question d'Audrey. Au passage, c'est juste les champions d'Europe en titre. Au passage. C'est les Espagnols. Ils sont toujours là. Question d'Audrey. Le premier tour devrait voir s'affronter les Clippers et les Dallas Mavericks. Au moment où la question était envoyée, c'était encore en suspens, mais c'est le cas. devraient voir s'affronter les Clippers et les Mavericks et j'ai l'impression que c'est vraiment le pire premier tour possible en termes de scénario. Deux équipes qui ont fait un all-in en lâchant presque tous leurs assets pour viser le titre et l'une des deux sera éliminée au premier tour. Ne pensez-vous que l'équipe perdante fera tout exploser cet été ? Entre Dallas et les Clippers ? Oui. Non. En tout cas, pour Dallas, non. Et pour les Clippers, je ne pense pas parce que... Il faut que je regarde les contrats des joueurs. Attends. Paul-Georges, pour les Clippers, c'est assez clair qu'Akaway a prolongé. Paul-Georges, pas encore. Oui, il y a James Harden qui est libre, Paul-Georges qui est libre et Russell Westbrook qui est potentiellement libre. Du coup, il n'y aurait que Kowa à être aidé si tu décidais de tout reconstruire. Ce ne sera pas le cas, je pense. Avec la nouvelle salle, il faut... Je ne pense pas non plus. Honnêtement, je ne pense pas non plus que ce sera le cas et tu as raison. Il faut souligner qu'il y aura une nouvelle salle. Tu vois Balmer qui a vendu son truc et qui coûte un bras. Ils ont tout de suite prolongé Kowa. Il faut pouvoir mettre sur l'affiche des stars pour que les gens viennent et qu'ils vont devoir... Ils ont déjà une fanbase mais là, ils sortent de L.A., ils sont Englewood, ils vont devoir attirer les gens du coin, recréer un truc. Tu es obligé, ils ne vont pas venir voir... Je n'ai pas d'idée en tête mais s'ils se reconstruisent, ils n'auront aucun joueur du niveau de Kowa, Paul-Georges ou James Harden. Moi, je pense que quoi qu'il arrive... Après, il peut y avoir d'autres changements de coach, de GM, ça peut bouger mais je pense que Kauai est déjà là. Je pense que Harden va prolonger, Westbrook aussi parce qu'eux sont contents d'être là aussi. Il y a l'inconnu Paul-Georges mais je pense que c'est plus son agent qui pour l'instant manœuvre pour avoir toutes les exigences satisfaites dans les négociations. Donc non, je ne pense pas que les Clippers vont tout faire péter et pour les Mavs, je ne pense pas non plus parce que Luka a l'air heureux. Il fera la gueule au premier tour. Kyrie a l'air content. Il y a des jeunes joueurs relativement jeunes autour plus de quoi faire. Je ne pense pas que ça va péter et il faudra mettre en relief. Pour mettre en relief, il faudra se dire qu'ils ont eu un premier tour hardcore. C'est super dur. Le vainqueur de cette série risque d'aller loin en fait. C'est ça. Donc tu pourras regarder quelques semaines après et te dire qu'on a perdu contre l'équipe qui allait jusqu'à tel niveau de la compétition. Donc on verra mais effectivement c'est une série ultra excitante et forcément Maverick's in six. Mavs in six pour entendre J'y ai pas réfléchi encore mais j'aurais tendance à j'attends de voir l'état de Kawhi quand même. Si Kawhi est là et qu'on sait qu'il a 100% je me méfierais mais je me laisse encore du temps pour de toute façon on fera nos pronostics que ce soit dans un podcast ou dans la late et vous nous donnerez les vôtres. Dernière question du jour. que je note le nom de notre cher auditeur c'est Bastien Bastien qui nous vient de Suisse merci et bravo pour votre super taf on vous écoute pas mal en Suisse vos personnalités respectives sont une vraie valeur ajoutée à votre expertise et ici on s'y connaît. Ma question dans une des dernières et mythiques late session vous avez rapidement discuté de cotes pour le titre et j'aimerais vous relancer sur cet exercice que je trouve intéressant. Alors voici les 15 meilleures cotes de notre loterie romande qui sponsorisent mon équipe de 5ème division Suisse c'est faux mais big up à Hiverdon-les-Bains oui je suis aussi un ringard trentenaire. Donc ma question si je devais recevoir 20 balles de ma grand-mère pour faire un bon coup en pariant donc quelle serait pour vous la meilleure option parmi celles-là donc il nous donne les cotes pour le titre donc il faut prendre en compte ce qu'on pense évidemment sur l'issue de cette saison et aussi sur la cote intéressante ou non. Je précise que nous n'avons pas de partenariat avec des marques de paris sportifs c'est juste pour l'exercice intellectuel qui est assez amusant. Les Clippers à 8,70 donc les Clippers ils ont la 3ème cote ils sont favoris 3ème favori pour le titre quand même. Milwaukee 10,50 OKC 16 Dallas 23 Phoenix 23 Minnesota 25 après je les donne parce que j'ai pas l'impression que ce soit des mais bon Philadelphia 26 Miami 36 New York 39 Cleveland 39 comme les Lakers qui sont à 39 aussi Golden State 55 énorme cote Milwaukee ils étaient où ? Milwaukee ils étaient où ? Milwaukee ils sont à 10,50 donc c'est 1, 2, 3, 4 quatrième cote et donc Golden State 55 et New Orleans 75 parmi les équipes qui sont encore engagées. Est-ce qu'il y a une cote comme ça qui te titille et que tu te dis c'est pas normal ? Le problème c'est que c'est des cotes pour le titre je trouve que celle des Mavs elle est trop forte 23 c'est risqué de la part des bookmakers mais je vois pas les Mavs gagner le titre mais je trouve que c'est très élevé parce que je pense que Dallas a une vraie chance d'aller en finale NBA et si pour X raisons Jason Tatum il se blesse ou tu vois qu'il y a un mec des Celtics qui se blesse pendant le parcours et que ta finale les Celtics sont pas au complet tu peux avoir Don Sitch qui va chercher son premier titre et si t'as misé sur 23 et c'est vrai que moi je me plaignais que c'était 23 j'étais en mode ouais la cote il faudrait qu'elle soit 40 parce que j'étais en mode ouais j'ai l'impression que c'était une bonne prédiction tu vois mais en fait ça l'est plus de moins en moins je vois partout tu te dis ouais les Mavs peuvent aller loin ça me fait peur maintenant de voir que tout le monde le dit tu vois je me dis mince j'avais envie qu'ils aient faim j'avais envie qu'ils soient en mode personne ne croit en nous et j'ai l'impression que Luca et Kyrie ils ont un peu ce truc si tu ne crois pas en eux ils vont te ça j'ai le meilleur truc qui peut arriver au Mavs c'est qu'ils donnent le MVP à Jokic et qu'ils soient en mode mais je vais vous montrer qu'il est le meilleur joueur de la ligue tu vois Dallas 23 c'est pas mal genre que Ok Si et les Clippers c'est une meilleure cote je trouve ça risqué je trouve que les Clippers 8-70 c'est à dire que pour eux c'est en Suisse donc je n'ai pas regardé sur les autres sites mais les Clippers c'est la troisième équipe qui a le plus de chances de gagner selon eux après Boston et Denver Boston et Denver c'est logique et c'est logique que Boston soit favori mais moi comme ça vu que je vois Denver faire le back-to-back une cote à 4 je trouve ça cool je l'attenterai si t'as 20 euros pour en gagner 80 c'est sympa mais si tu veux taper gros Dallas à 23 c'est bien et j'ai même envie de dire si tu veux si tu veux vraiment faire le fou Golden State à 55 ils ont été champions il y a deux ans c'est très peu probable mais juste pour la cote c'est ça il y a les fameux paris pour la cote tu dis non c'est pas normal 55 donc je joue donc ouais moi je mettrais ça et les autres ça me paraît un peu les fans des Lakers se diront que 39 c'est un manque de respect ils ont peut-être pas tort mais ouais voilà je pense que les Clippers je les joue jamais à 8,70 Denver est à 4 Denver est à 4 même Denver que Denver soit à 4 c'est bon je pense pas je vois pas Denver regagner mais je les aurais mis un peu plus proches de Boston quoi quoi et Boston de 80 après si on est persuadé que c'est la meilleure équipe et qu'ils vont rouler sur tout le monde de 80 c'est pas mal c'est pas du 1,40 tu mets 100 balles tu prends 280 quand tu regardes les cotes en WNBA bon il y a moins d'équipes mais au début de saison Las Vegas et New York c'était l'une des deux à 1,30 ou 1,40 là 2,80 pas mal donc voilà voilà notre pronostic éventuel sur ces cotes en tout cas notre analyse de ces cotes on va se laisser là pour cette semaine on a déjà répondu à pas mal de questions continuez de nous en envoyer ça fait toujours plaisir puis on nous envoie toujours des petits mots sympas ça on adore c'est vraiment ça fait plaisir ça nous booste pour finir sur les cotes si jamais parmi ceux qui nous écoutent il y en a qui jouent beaucoup aux paris sportifs juste si je peux me permettre je t'en prie si vous nous écoutez autant que ça rentre dans vos oreilles peut-être ça vous fera quelque chose on sait pas ne jouez que l'argent que vous avez voilà c'est ça vraiment je répète je sais qu'il y a des pubs partout pour tous les sites de paris sportifs ça s'associe d'ailleurs beaucoup avec des podcasteurs ne jouez que l'argent que vous avez à jouer voilà on sait jamais il faut que ça ait aucune implication c'est-à-dire que là vous parlez à des mecs là qui sont en transe parce qu'ils mettent 5 euros l'été sur des étapes du Tour de France et qu'on gagne 7 euros je peux me permettre de perdre 5 euros voilà c'est ça exactement si on gagne sur les étapes du Tour de France c'est ça on gagne pas des masses et pourtant si Antoine s'il y a son poulain qui va gagner l'étape il va fanfaronner pendant 3 jours comme s'il avait gagné un million il a bien raison parce qu'il faut que ça reste du fun et il ne faut pas que ce soit un moyen de s'enrichir on n'est pas là pour faire une campagne de prévention mais Antoine a raison faites très attention et il faut que ça reste juste du jeu et pas que ça ait un impact sur vos finances et sur votre santé et votre vie voilà sur ces belles paroles on peut vous souhaiter à tous un bon week-end et ce week-end sur la chaîne il y aura les rendez-vous habituels le MOOB Diplope Culture et on se retrouve lundi pour un nouveau CQFR où on pourra débriefer ensemble les affiches du play-in les premières affiches du play-off et le dernier match de la saison régulière bon week-end à tous bon week-end ciao 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 Sous-titrage ST' 501